Même si les vacances sont passées, aucun répit pour les automobilistes de la région de Québec. Les prix à la pompe stagnent autour d'1,60 $. Bien, c'est choquant. On bouge. Il y a de quoi de louches, là, mettons? La Capitale-Nationale trône parmi les régions qui vendent leurs carburants le plus cher au Québec et surtout plus cher qu'à Montréal. Pourquoi, nous, on paye plus cher que Montréal? Pour eux autres, ils ont une tasse en plus spéciale. J'arrive de Montréal. C'est définitivement plus cher ici. La moyenne du litre à la pompe ici est d'1,59 $, alors qu'à Montréal, il se vend autour d'1,52 $. Ça n'a pas d'allure. Mais normalement, c'est à moins cher ici qu'à Montréal. C'est ça qui n'est pas comprenable. Il y a peut-être une problématique locale du côté de Québec. Cet expert souligne que la fluctuation de la demande à Québec peut expliquer les prix élevés. Comme dans toute concurrence, plus il y a de stations d'essence dans un quartier, dans un périmètre géographique donné, plus les prix vont être compétitifs. Par contre, les automobilistes peuvent magasiner. Certains détaillants affichent près de 10 cents de moins qu'ailleurs. C'est même ce qui est voulu, à ce que les stations d'essence se surveillent l'autre pour pouvoir attirer des clients dans son établissement. Je travaille pour rien. Pour l'instant, je travaille pour rien. Mais les marges de ce livreur Hubert se font de plus en plus faibles. Ce n'est pas Hubert qui va me payer mon gaz. Alors je travaille. Si, mettons, je gagne dans une livraison 4 pièces, 2 pièces, ça va être dans mon gaz, moi, je gagne 2 pièces. Impossible de dire à quoi ressembleront les prix en 2023. Mais plusieurs facteurs les influenceront. C'est sûr que si l'économie tombe en récession, ça veut dire une demande moindre en essence, donc une diminution des prix. Le déconfinement pandémique en Chine pourrait, par contre, pousser les prix à la hausse. Si la Chine se remet à être d'un mandresse de pétrole, bien, c'est sûr que ça va aussi exercer une pression potentielle sur les prix. Oui, il faut couper un peu partout, là. On n'a pas le choix. Oui, ça change de quoi dans mon budget, malheureusement. Pour les premiers mois de l'année 2023, les experts soutiennent que le prix du litre au Québec devrait demeurer stable. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, Québec.